Bonjour Mangangong, vous êtes le porte-parole du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Dites-nous d'abord, comment est né votre collectif ? Le collectif est né depuis la sortie du président, lorsqu'il a dit qu'il va reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantèque. Auparavant, c'était un collectif constitué de syndicalistes, mais après on s'est rencontrés que le terme syndicaliste, ça dérange un peu certains du personnel. Donc on a changé le nom pour impliquer tous les acteurs de l'hôpital, c'est pourquoi on l'a nommé le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce collectif exactement, Mangangong ? Nous avons créé ce collectif tout d'abord pour défendre l'intérêt du personnel d'abord, défendre le projet d'établissement et aussi dire au président que nous ne sommes pas d'accord pour que les trois hectares de l'hôpital Aristide Le Dantèque soient vendus. Par rapport au personnel, on voit que même le ministère a sorti un communiqué faisant allusion au redéploiement du personnel. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une note officielle qui prend en compte la préoccupation du personnel, c'est-à-dire comment ils seront redéployés dans les hôpitaux quant à leur rémunération. Et une date pour cela. Donc tout se fait dans la tachophonie. Donc on voudrait que le ministère prenne toutes ses responsabilités et émet des contrats qui les lient avec d'abord le personnel ou bien avec l'établissement quant à leur affectation. Et qu'est-ce qui va lier le personnel lorsqu'ils seront affectés dans les districts et autres établissements au niveau du Sénégal ? Et comment est constitué votre collectif ? Il y a tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantèque ou c'est l'administration ? Voilà, expliquez-nous exactement. Non, le collectif est constitué des travailleurs. Des travailleurs. De tous les travailleurs. Il y en a qui sont dans l'administration, il y en a au niveau des services de soins. Donc ce n'est pas exclusivement les administrateurs, c'est tout le monde qui est dans le collectif. Même les médecins en font partie ? Non, non, pas du tout. Bon, on ne peut pas dire non. Parce qu'ils n'ont pas montré leur engagement, mais ils n'ont pas aussi désavoué le collectif. Mais de toute façon, il y a des syndicalistes qui ont porté le collectif et qui sont en train de mener le combat. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez d'abord du réfectionnement de l'hôpital Aristide Le Dantèque ? Vous êtes beaucoup contre, voilà. Voilà. Il ne s'agit pas de réfectionner, il s'agit de reconstruire. D'accord. Il s'agit d'une reconstruction. Oui, il s'agit d'une reconstruction. Et nous saluons tous l'engagement du président par rapport à la reconstruction. Mais il y a quelques éléments qui posent problème, parce que le président prévoit de vendre les trois hectares et reconstruire sur les trois hectares. Et si on se tenait au premier plan, le plan de 2012, ça devait être reconstruit sur quatre hectares. Et les deux hectares restants, l'architecte avait prévu un hôtel qui permettrait l'exploitation et donc financièrement aider l'hôpital à fonctionner. Mais après cela, le président a décidé de vendre les trois hectares. Et au lieu de construire le premier plan, il y a maintenant des Espagnols qui sont venus pour construire des étages au lieu du premier plan qu'on avait. Et le premier plan avait déjà trouvé son financement. Il y avait un promoteur qui était venu, à qui on a permis de faire les études nécessaires. Et il a pu trouver le financement. Il l'a bouclé. Les fonds sont déjà disponibles. Et il a ce contrat avec le directeur Barba Cartier, qu'il a signé depuis 2020. Mais à notre grande surprise, maintenant, ils ont écarté ce promoteur et veulent vendre les trois hectares, nous amènent des Espagnols pour reconstruire. Chose inadmissible. On n'accepte pas d'abord que les trois hectares soient vendus. On voudrait qu'on nous construise le premier plan, puisque le plan des Espagnols n'a pas fait l'objet de validation par le personnel. Ils nous ont proposé ce plan. On est allé à un séminaire le 28 et le 29 mai. On a amené des inputs. Ils n'ont pas pris ça en considération. Donc, même ce plan n'a pas fait l'objet de validation. Est-ce que l'État vous a consulté d'abord pour la vente des trois hectares ? Non, c'est dommage que jusqu'à présent, nous n'avons pas une voix autorisée qui nous répond par rapport à ça. L'État, depuis la décision du président et qui a délégué le fonds 6 pour ses ventes, qui est dans ses manipulations, on n'a pas vu le président. Et nous pensons, nous avons deux combats. Le premier combat, c'est un combat citoyen. D'abord, parce qu'en ce qui concerne les hectares de l'hôpital, ça concerne la population d'abord. Donc, puisque nous, nous sommes là et nous faisons partie de la population, c'est pour ça que nous menons aussi ce combat. Mais l'autre, c'est le problème architectural. Ce qu'ils doivent reconstruire est le sort du personnel. Et c'est quoi le lien entre la vente des trois hectares de l'hôpital Aristide-le-Dantec et la reconstruction ? Pour que ça soit un peu plus clair. Oui, oui, oui. Bon, là, je pense qu'il faudra interpréter le président parce qu'il peut qu'il se pose une question de financement. Il dit qu'il va vendre les trois hectares et compléter pour reconstruire. Et on a vu que le président a érigé plusieurs édifices sans pour autant vendre des hectares. Pourquoi vendre les trois hectares de l'hôpital Aristide-le-Dantec ? Puisqu'il y a déjà un financement disponible et le promoteur n'attend que le feu vert de l'État pour reconstruire. Donc, on ne comprend pas. Il va falloir qu'il s'explique et qu'il donne tous les arguments nécessaires à la population. Parce que personne ne peut l'admettre. Personne ne peut l'admettre qu'on vende les trois hectares de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Expliquez-nous largement quelles sont vos craintes par rapport à ce projet. Qu'est-ce que vous craignez exactement ? Ce que nous craignons, c'est que le projet, ce que veulent construire les Espagnols, le plan des Espagnols, c'est tout sauf un hôpital. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le personnel a été convié à un séminaire. On l'a étudié. On a vu que ce n'est même pas un hôpital. C'est une polyclinique. C'est tout sauf un hôpital. D'accord. Et après ? Oui. Après, nous avons déjà un plan qui est là avec son financement. Il faut qu'on nous construise ce plan et qu'on ne vende pas nos hectares. Notre position, c'est ça. Et qu'on édifie le personnel sur leur sort. Donc, vous ne voulez pas de la vente des trois hectares ? Effectivement que non. La santé, ça a évolué. La santé, ça a évolué. On a vu lors de la COVID ce qui s'est passé. On a amené des malades au niveau de l'engard de l'aéroport. C'est inadmissible. Maintenant, pourquoi vendre des hectares quand on sait que la santé, ça a évolué. Et nous avons d'autres services qu'on n'a pas au niveau de l'hôpital. On n'a pas un service d'ORL. On n'a pas un service de psychiatrie. Il y a d'autres choses dont nous avons besoin. Pourquoi vendre ces hectares ? C'est inadmissible. Et vous, comment dirigez-je encore ? Et l'architecture aussi vous dérange ? L'architecture, ça dérange. J'espère que vous avez les deux plans. Si vous ne l'avez pas, après, je vais vous envoyer les deux plans. Vous allez voir par vous-même. Ce sont deux plans qui sont totalement différents. Là, ce sont des étages que veulent construire les Espagnols. Ils vont jusqu'au niveau 6. Alors que là où je vous parle, nous avons des ascenseurs qui sont là, que nous ne sommes pas à même d'assurer l'entretien. Maintenant, si ce sont des étages jusqu'au 6e, c'est sûr que c'est pour saboter l'hôpital. Alors, on ne pourra pas assurer l'entretien. Quelle est la durée du projet de reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantec ? Bon, selon le président, la durée est de 18 mois. Selon le président, la durée est de 18 mois. D'accord. Et vous êtes d'accord avec l'État sur cette durée du projet ? Sur la durée du projet ? Par rapport à la durée, on n'a pas de problème. On n'a pas du tout de problème. Par rapport à la durée, s'ils peuvent construire sur 18 mois, tant mieux. Même s'ils devraient construire sur 2 ans, tant mieux. Mais qu'on nous fasse un hôpital digne de son nom. C'est notre principale préoccupation. Qu'on nous construise un hôpital digne de son nom. Mais pas des états de durée. Pour le problème de la durée, on n'a pas du tout de problème par rapport à ça. Et où en êtes-vous avec le processus de redéploiement des services ? Tout est anarchique. Même les services de service, personne ne peut vous dire clairement ce qui se passe par rapport au redéploiement. Nous avons lu la note du ministère disant que ce redéploiement a été fait en accord avec l'administration et tous les acteurs de l'hôpital. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que nous n'avons jamais été conviés à une quelconque réunion pour parler du redéploiement. Donc ce sont des tentatives de réponse qu'ils apportent par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est maladroit. C'est maladroit puisque nous avons vu qu'ils ont daté même ce communiqué le 10 août 2022. Et nous ne sommes même pas déjà au 10 août 2022. S'ils nous disent que ce sémat de redéploiement des services et du personnel a été défini en collaboration avec la direction et tous les partis prenants du hôpital, ça là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et par rapport au redéploiement même, là où je vous parle, aucun du personnel, pas un seul travailleur, pas un seul travailleur qui a reçu une note pour affectation. Donc c'est dans la cacophonie qu'ils font ce redéploiement. Et personne n'est d'accord. Comment peuvent-ils affecter des personnels de l'État au niveau des districts, au niveau des centres de santé ? Et le problème se pose parce que, s'ils vous disent la vérité, l'hôpital militaire de Wacom, donc ils ont cité. Il n'y a pas d'affectation dans cet hôpital puisqu'ils disent que c'est un hôpital qui est sous la tutelle des forces armées. Il n'y a pas d'affectation à ce niveau. Et donc tout se fait dans la cacophonie. Et le personnel ne risque pas d'être envoyé au chômage ? Ah bien sûr, bien sûr. C'est inévitable. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. Parce que s'ils ferment l'hôpital le 15, le 6, sans pour autant édifier le personnel sur le sort, donc tout le monde va rentrer à la maison. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais est-ce que les salaires vont être payés pendant tout ce temps ? Ce n'est pas garanti. Je vous dis qu'il n'y a pas une seule note ou bien un contrat qui nous édifie sur le sort du personnel. Il n'y en a pas. Donc ils vont tout simplement rentrer chez eux. Et quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour la sauvegarde de vos intérêts ? Nous avons fait d'abord des conférences de presse. Tous les jours, nous avons cité. Mais mis à part ça, nous avons quelques réunies de la société, des acteurs de la société civile. Nous essayons de contacter M. Bakulimi Gaze. Guy Marissagnan s'invite à la lutte. Dambouj s'invite à la lutte. Donc c'est à la population de se lever, c'est à la population de se lever, de le dire. Puisque s'il ne s'agissait que du sort du personnel, on dit là que c'est grave, mais c'est moins grave par rapport à ce qui va s'en suivre concernant les malades. Puisqu'ils sont jetés dehors, il y a des rendez-vous qui sont annulés. Il y en a qui ont fait leur chimiothérapie, alors ils devaient être opérés. Et ils sont renvoyés. Donc ce sera plus grave par rapport aux malades que par rapport au personnel. Donc c'est à la société, c'est à la population de se lever et de combattre par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup Mangan Gome. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantèque. C'est ça, je vous remercie.